le moins aimé un peu. Mais Syndicate a une autre histoire complètement qui semble beaucoup plus intéressante aussi. Oui, Unity, ce qu'on avait reproché le plus, c'était le charisme d'Arnaud. En fait, il n'y en avait juste pas. De mon côté, je trouvais qu'il n'y avait aucun charisme, Arnaud. C'est débattable, oui. Donc, je n'avais pas accroché au personnage. Tandis que dans Assassin's Creed Syndicate, la relation qu'il y a entre Évie et Jacob est fantastique. Donc, ils sont frères et sœurs. Est-ce que c'est des jumeaux? Oui. Oui, c'est des jumeaux. OK, d'accord. C'est ce que je ne savais pas. Donc, tout au long de l'aventure d'Assassin's Creed Syndicate, eh bien, on peut décider d'incarner soit l'un ou l'autre. Il y a des missions, bien sûr, qui sont destinées à l'un ou l'autre des personnages. Ça donne vraiment un vent de fraîcheur à la série qu'il y ait deux assassins comme ça principaux. Oui, puis ce que je trouve cool aussi avec ça, c'est que, tu sais, l'approche un peu plus bourrin, puis l'approche plus stealth, elle existait déjà depuis un certain temps dans Assassin's Creed. Puis là, on l'a carrément incarné à l'intérieur de deux personnages qui sont des frères jumeaux. Est-ce qu'on joue... Parce que j'ai lu une espèce de petite polémique, là, où est-ce que les gens disaient qu'on ne jouait peut-être pas assez Heavy puis un petit peu trop de Jacob. Est-ce que c'est vraiment senti dans le jeu lorsqu'on y joue? Lorsqu'on y joue, pas vraiment, parce qu'il suffit de peser sur un simple bouton pour changer de personnage. OK, OK. Donc, outre les missions qui sont obligatoires de faire avec Jacob ou des missions obligatoires avec Heavy, en tout temps, on peut changer de personnage. Oui. Donc, rendu là, c'est vraiment comme l'utilisateur décide de jouer. Bon. Donc, un autre chiolage sur Internet, finalement, ça ne se peut pas du chiolage sur Internet. C'est impossible. Il n'y en a jamais. Petite pause. Oui. Aide-moi de mon côté. Cette semaine, je n'ai rien fait du tout parce que ça m'a pris une semaine en entier pour me rendre ici. Oui, il faut dire que tu viens de loin, quand même. Non, 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 c'est ça. J'avais Rive de Rimouski, ça m'a pris six heures, en fait. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris une semaine en entier pour venir ici, mais j'ai pris quand même un certain temps. Et je suis super content de vous voir parce qu'il y a plein de gens, plein de visages ici que ça fait très longtemps que je voulais voir à travers les médias sociaux. Genre, souvent, on a du plaisir, mais là, je peux vous voir Christian, Stéphane, FDL est en arrière aussi. Salut, FDL, qui était avec nous. Qui a été avec nous quasiment deux ans sur le podcast aussi. C'était vraiment le fun. Mathieu aussi, ça fait longtemps que je voulais te voir. Donc, il y a Crapule qui est en arrière avec ses écouteurs, ses oreilles, c'est une Crapule. Donc, je suis super content de vous voir, tout le monde. Côté gaming, moi, ce qui a retenu mon attention, essentiellement, Need for Speed, j'ai commencé à jouer aux jeux grâce au EA Access sur Xbox One. Donc, on va vous parler de ça un petit peu tantôt. On va en faire une chronique. Et puis, j'ai joué, il y a un jeu qui retient mon attention du côté mobile qui va faire aussi l'objet d'une chronique tout à l'heure. Un jeu qui s'appelle Prune. Donc, je ne vous en dis pas plus tout de suite. Je veux qu'on revienne là-dessus tantôt. Mais je vais vous parler de ça. Puis, c'est un jeu bien, bien intéressant. Puis, vous allez devoir vous y intéresser, vous aussi. On commence avec le test. Est-ce qu'on va y aller avec Need for Speed pour commencer? Oui, on peut commencer avec Need for Speed. Donc, Need for Speed qui fait son grand retour cette année. Oui, c'est vrai. Après quelques années d'absence. Un reboot de la franchise, carrément. Exactement. Donc, bien, Electronic Arts a décidé que ce n'était pas lui nécessairement qui faisait le développement de ce jeu-là. C'est son studio Ghost. Oui. On s'entend quand même que c'est le même propriétaire au final. Non, ça sortait au même. Donc, ça doit être à peu près les mêmes développeurs que les anciens opus de la série Need for Speed. Donc, Need for Speed qui est de retour sur PC, PS4 et Xbox One. Un jeu qui a été... Bien, les critiques sont sorties du jeu et ne sont pas nécessairement tellement bonnes. Je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé? Non, je ne regarde jamais. Quand j'ai l'intention de faire la critique d'un jeu, je ne regarde jamais les notes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que présentement, les notes de Need for Speed ne sont pas très, très hautes. Mais pour faire un topic général du jeu, eh bien, c'est un monde ouvert entièrement nocturne. Donc, il n'y a aucun soleil au-dessus de votre carrière. Oui, non, c'est ça. Donc, c'est réellement. Mais les effets de lumière sont très bien faits. Le jeu utilise en partie le moteur Frostbite qu'il utilise sur de nombreuses séries. Comme Battlefield, notamment Star Wars Battlefront prochainement qui va sortir aussi. Donc, le côté graphique, il était très, très joli. Mais ce qui a été reproché, c'est justement son effet seulement nocturne. On imagine, les jeux de lumière sont très, très jolis. Donc, on imagine qu'en plein jour, ça aurait été encore plus beau. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça, par exemple. Donc, c'est pour ça que je n'aborde pas dans ce sens-là, quand les critiques négatives. J'ai bien d'autres choses à dire de négatif avant de parler du fait que c'est un jeu qui se passe de nuit. Oui. Sinon, point positif du jeu, moi, j'ai adoré les cinématiques. Les cinématiques qui sont des vraies cinématiques, entre guillemets. C'est du vidéo. C'est du live action, qu'on appelle. La même chose si vous étiez en train d'écouter une série web. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça apporte quelque chose de nouveau dans les jeux de course. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait dans les Need for Speed dans le passé, par exemple. Oui, exact. Donc, c'est un retour aux sources, mais un bon retour aux sources. C'est un retour aux sources bien fait, entre guillemets, pour les cinématiques comme ça. Parce que moi, je les trouve très bien faits. Les cinématiques sont bien faits. Le contenu de la cinématique est moins bon. Non, exact. C'est ça. Des fois, on se demande qu'il y a des cinématiques qui servent peut-être un petit peu à rien. Oui. Mais on avance quand même dans l'histoire au fil du temps. Un autre point, c'est bien sûr les véhicules qui sont entièrement personnalisables. Oui. Ça, c'est un gros plus. Oui, vraiment, c'est un des points positifs qu'il y a toujours eu dans la série Need for Speed avant les échecs de la série, on pourrait dire. C'est un des points négatifs que j'ai dit, notamment quand je jouais à Drive Club. Allô, Drive Club, je parle encore de toi. Non, mais c'est ça. Là, au moins, on a de la personnalisation. On en a en masse. On n'est pas nécessairement obligé de faire de la personnalisation sur le véhicule pour le côté esthétique. Non, exact. Mais le côté performance, c'est plus que nécessaire si on veut être capable de progresser. Oui, exactement. Donc, il y a les deux, tu viens de le nommer, il y a vraiment les deux côtés. Si vous voulez modifier votre véhicule esthétiquement, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi modifier les performances de vos voitures. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous pouvez acheter plusieurs pièces de plusieurs parties de votre voiture pour qu'elles soient plus puissantes et qu'elles soient meilleures sur la piste. Et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, je trouve, et ce qui a fait un bon ajout. Du côté d'un autre point négatif, si on retourne un petit peu de l'autre côté de la médaille, c'est la petite liste de véhicules disponibles. Ce n'est pas une grosse liste. Si je ne me trompe pas, c'est entre 40 et 60. Je ne veux pas trop m'avancer sur le chiffre parce que je ne la connais pas par cœur. Je ne me souviens plus non plus. Cherchez ça sur Wikipedia. Combien il y a de véhicules dans le dernier Need for Speed? Donc, c'est très peu pour un jeu de course. C'est dommage un petit peu parce que lorsqu'on voit des Forza Motorsport 6 qui en ont des centaines, des Project Cars, la même chose. Tu arrives, tu retournes sur la scène et tu as une petite liste de voitures. Déjà là, tu le sais que tu vas avoir certaines critiques de ce côté-là. À ne pas avoir nécessairement beaucoup de véhicules, ça ne me dérange pas tant que ça parce que la série Need for Speed va tout de suite en partant viser un type de véhicule qui sert souvent pour faire du street car racing. Là où est-ce que ça me pose un problème, c'est que je peux en acheter juste cinq. Je peux en avoir juste cinq maximum dans le jeu parce qu'on a un garage qui a cinq places. C'est déterminé comme ça, c'est coulé dans le béton. Si vous voulez six voitures, désolé, vous allez devoir en vendre une. Ce n'est pas grave, la petite Honda Civic que vous aviez eu au début n'est pas super hot de toute façon. Tu n'as pas vraiment pris la Honda Civic du début. Oui. Mais essentiellement, c'est une limitation dans le jeu. Je pense que c'est une limitation qui est volontaire, mais peut-être même un choix. Ce n'est pas un choix que j'approuve. Je trouve ça plate dans un jeu de personnalisation qu'on puisse avoir juste cinq véhicules à la fois. C'est un peu dommage de ce côté-là. Sinon, la grandeur de la carte est très bien. Pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. Non, il y a plusieurs sections intéressantes. On a une section plus montagneuse avec des routes plus sinueuses. On a vraiment des sections plus en ville, des sections plus industrielles, on va le dire comme ça. Donc, une belle variété de ce côté-là. Puis, tu sais, l'environnement, la modélisation de l'environnement, c'est bien fait aussi. C'est quand même joli. Est-ce que tu as eu des ralentissements, toi? J'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, beaucoup plus que moi. Mais je n'ai pas eu de bugs majeurs qui m'ont fait lâcher le jeu ou qui ont fait « non, je n'y touche plus ». Moi, je n'ai pas fait « je n'y touche plus », mais j'ai rencontré plusieurs problèmes de ralentissement. J'ai joué sur Xbox One. Je n'ai pas réussi encore à identifier parce que j'ai joué environ cinq heures présentement. Je n'ai pas encore réussi à identifier si c'est un problème avec l'engin graphique ou si c'est un problème avec la connexion en ligne obligatoire. Parce que c'est un jeu qui joue en ligne constamment. Le monde ouvert dans lequel on se promène, il y a d'autres joueurs à l'intérieur. Un peu à la deux-coups. Exact, un peu comme The Crew, dans un environnement plus petit aussi que The Crew, mais c'est ça. J'ai l'impression que quand le jeu lag au niveau Internet, si le serveur ne fournit pas, ça crée des lags dans nos courses, ce qui est vraiment désagréable. Donc ça, c'est un gros point négatif. Surtout que le jeu précédent de Need for Speed, qui est Rivals, on pouvait désactiver la connexion en ligne. Et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'on ne pouvait pas la désactiver. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas trouvé moi non plus. J'ai cherché pour la désactiver parce que je ne jouais pas en ligne. Ça ne me servait absolument à rien de la laisser ouverte. Et de toute façon, les seules fois que j'ai fait des courses en multijoueur, c'est des personnes qui m'ont rejoint pendant mes missions de campagne. Et après cinq secondes, ils ont quitté. J'aimerais qu'on parle du plus important, le feeling de conduite. Tu le trouves comment? Parce que j'ai eu des bonnes discussions là-dessus sur le feeling de conduite des véhicules. On a des gens qui m'ont dit, c'est dégueulasse. On va le dire comme ça. Il y en a qui me disent, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça s'est quand même bien passé. Tu n'en penses quoi, toi? J'ai testé, il faut dire que j'ai eu la chance de tester l'alpha, la bêta et la version finale. OK, ça fait que tu as vu la progression. J'ai vu la progression. L'alpha et la bêta, je peux dire que j'étais découragé. Je me suis dit que je ne jouerais plus jamais un Null for Speed de ma vie parce que la conduite était affreuse lors de l'alpha et la bêta. Oui. C'était affreux là. Non, 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 il n'y a pas d'autre mot. Non. Trouver un mot pire que ça, ça va faire pareil. Non, exact. Mais à la version finale du titre, oui, je ne conseille pas le jeu pour les amateurs de simulation de course. C'est sûr et certain. Ce n'est pas l'objectif non plus. Non plus. C'est une conduite très arcade. Beaucoup plus arcade qu'on pourrait dire, par exemple, un Grand Theft Auto 5 qui a été souvent « critiqué » pour sa conduite arcade. Oui, mais qui n'est pas un engin de course à la base. Donc, la conduite pourrait se ressembler un petit peu à Grand Theft Auto, mais en mieux, bien sûr, parce que là, c'est un jeu de course. Les collisions sont meilleures aussi. Oui, exact. Notamment, si on compare avec The Crew, The Crew qui a eu beaucoup de problèmes au niveau des collisions du jeu lors du lancement. Quand je lui ai joué récemment, par exemple, on semble avoir corrigé une grande partie des problèmes. On fait beaucoup de patchs, mais étant donné qu'il y a aussi un contenu téléchargeable qui arrive très bientôt, le 17 novembre. C'est vrai. Ubisoft n'avait pas trop le choix de faire les mises à jour dans ce sens, surtout que c'est eux maintenant qui sont les propriétaires du studio à l'origine de The Crew. C'est vrai, on achetait le studio aussi. Mais pour faire un comparatif, c'est vraiment, on n'est pas là du tout. Au niveau des collisions, ça se passe quand même bien. Puis c'est vraiment, Need for Speed, il faut comprendre qu'au niveau de la conduite, c'est vraiment très arcade. Est-ce que vous avez déjà joué dans la salle à Need for Speed Most Wanted et Need for Speed Carbon? Oui. Le nouveau Need for Speed, c'est exactement ça qu'on essaie de reproduire. C'est dans un monde next-gen, même si on va dire maintenant que c'est current-gen, donc la génération actuelle, on essaie de reproduire. Et c'est quelque chose que je reproche un peu du côté de Yé, c'est qu'on essaie constamment de reproduire l'expérience de Need for Speed Most Wanted et Carbon, qui étaient deux jeux qui sont, surtout Most Wanted, qui est vraiment un jeu qui est presque iconique de la franchise Need for Speed. En même temps, moi, par exemple, c'est cet opus-là qui m'a fait découvrir la franchise. Moi, c'est mon préféré depuis longtemps, puis je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont connu leur meilleur succès en termes de réponse des joueurs, ce que les gens en ont pensé. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'ils tentent de reproduire cette même expérience-là constamment, tout le temps. Et le dernier Need for Speed, c'est exactement ça aussi. Même au niveau de la conduite, parce que dès tantôt, je disais, on parle de la conduite, c'est vraiment très arcade. C'est la même chose que dans Most Wanted. On peut arriver à pin à planche dans une courbe. Ensuite, on va donner un coup de break. On part sur une griffe, on fait le tour, puis il n'y a pas de problème. On peut continuer à mettre le gaz au fond quand même. En parlant de dérapage, comment tu as trouvé les dérapages? J'ai eu de la difficulté à m'habituer en en faire des baux. Ce n'est pas facile nécessairement, mais le truc, c'est ça. Souvent, c'est d'y aller vraiment gaz au fond. Gaz au fond, petit coup de break pour se donner une griffe. On y va, on continue, puis on pilote après ça avec notre stick pour garder la bonne courbe. On peut jouer un peu avec le gaz aussi, vraiment. Oui, il y a plusieurs épreuves, d'ailleurs, qui sont proposées durant le solo de drift. Oui, mais les épreuves de drift, c'est définitivement les plus difficiles, par contre. Oui, oui, vraiment. Puis ça, c'est un autre truc, c'est au niveau de la personnalisation des véhicules, c'est que vous pouvez facilement choisir, soit que vous voulez un véhicule plus précis, au niveau de la conduite, plus tight, mais ou un véhicule qui est vraiment axé pour la drift. Donc, ça aussi, ça va vraiment influencer directement le comportement des véhicules. Jusqu'à maintenant, moi, personnellement, je joue avec un véhicule qui est balancé entre les deux, puis je sens qu'il manque un peu de… D'adhérence? En fait, peut-être même le contraire, un peu de pas d'adhérence. Moi, c'est le contraire, j'ai penché du côté. J'ai augmenté tout pour que ma voiture colle plus à la route, pour m'habituer justement au style de conduite, parce que, comme toi, j'imagine que tu venais de sortir de Forza Motorsport 6, qui est sorti en septembre dernier. Je ne suis pas sorti, je suis encore dedans. Donc, de passer d'un simulateur, d'un des meilleurs simulateurs de course présentement offerts, à un jeu complètement d'arcade, un bon jeu, mais complètement d'une conduite arcade, ça prend quelques heures d'adaptation. Non, c'est ça, exact. Donc, essentiellement, c'est ça. Ce qui fait que, moi, je vais plutôt vous recommander d'avoir vraiment un véhicule pour faire vos courses, qui est vraiment optimisé pour avoir une conduite plus précise, puis un véhicule peut-être qui est plus drift. Donc, à ce moment-là, dans vos cinq pauvres petits véhicules de votre seul garage, au moins, essayez d'avoir un minimum dans ce type-là pour jouer avec. J'ai hâte de voir, d'ailleurs, si les garages, ça ne va pas être changement dans une mise à jour prochaine. Peut-être, un DLC, tu vas pouvoir t'acheter un deuxième garage. Peut-être, parce que eSport ont annoncé cette semaine que les DLC Need for Speed seraient gratuits. Ah, ça, c'est bien, par exemple. Ça, c'est bien, mais si ça ajoute des voitures, ça ne sert absolument à rien. Parce que si tu as terminé le jeu, en principe, tu as déjà cinq voitures, donc tu vas juste revendre tes voitures. Non, exact, exact. Ça prendrait un deuxième garage, un deuxième emplacement. Ou un garage illimité. Oui, ou un garage. Dans ce sens, tu n'es pas obligé de les voir dans ton garage. Dans le jeu, tu pourrais les avoir. Non, tu les ranges dans un tiroir. Exact. Non, c'est ça. Moi, un des plus gros problèmes que je trouve avec ça, c'est non seulement les ralentissements, comme je vous ai expliqué tantôt, mais ce qui me tente beaucoup, c'est au niveau du scénario, c'est très puéril, c'est très enfantin, c'est très ado. Donc, on essaie d'avoir un feeling qui est super cool avec des gens qui sont là juste pour flasher, pour vraiment essayer de devenir bon. Le jeu des acteurs est vraiment pourri. À l'intérieur, moi, c'est de loin le pire jeu d'acteur que j'ai vu depuis plusieurs années. Puis si vous jouez en français, c'est encore pire. C'est parce que par-dessus un mauvais jeu d'acteur, c'est probablement la pire traduction que j'ai vue en français depuis plusieurs années aussi. Ça fait que ça fait que ça tombe à plat. Donc, les cinématiques ne sont pas nécessairement intéressantes, ne sont belles, parce que les plans de vue qu'ils ont pris dans ces cinématiques-là pour les discussions, c'est quand même intéressant. On nous place dans la peau à la première personne d'un personnage qui n'a pas de nom nécessairement et qui ne parle jamais aussi. Oui, jamais. Peut-être qu'on joue Link là-dedans. Peut-être. Peut-être qu'il sait. On partit sur les théories loufoques. C'est ça. Et l'histoire n'est pas vraiment intéressante. Donc, on n'a fait que progresser pour essayer de se faire remarquer par les meilleurs coureurs underground de la ville, puis devenir populaire. C'est essentiellement ça, le jeu. À la fin de la campagne, tout ce que tu vas retenir, c'est « Ah, j'ai fait des courses. » C'est ça, exact. C'est ça. Et ce qui fait que l'ambiance du jeu tombe à plat. C'est qu'on finit qu'on ne s'intéresse plus du tout aux cinématiques qui sont là normalement pour donner du rythme, parce que finalement, ils viennent le casser. Et puis, le jeu tombe à plat simplement. Ça fait qu'on a une base de jeu arcade qui est quand même intéressante. Mais malheureusement, on a vraiment un jeu qui tombe à plat. Donc, au bout de 4-5 heures de jeu, ce qui est déjà l'ouest que je suis rendu, je n'ai plus beaucoup le goût de jouer parce que j'ai déjà l'impression d'avoir vu qu'est-ce qu'il y avait à voir dans ce jeu-là. Je ne sens pas que le jeu veut m'amener plus loin, que le jeu veut m'intéresser à découvrir autre chose. Et pourtant, il y a du stock à faire dans ce jeu-là. Oui, exact. Il y a des très bonnes idées dans le jeu. Mais on dirait qu'encore une fois, ce n'est pas que je critique Electronic Arts, mais il y a tendance avec des jeux d'Electronic Arts, on n'aura pas de nom, mais il y a des tendances chez eux à rater des jeux, mais avoir de bonnes idées. On dirait qu'ils ne sont pas capables de mettre leurs bonnes idées ensemble pour faire un excellent jeu, un jeu qui va se démarquer. J'ai d'ailleurs une petite crainte pour Star Wars Battlefront. J'ai peur. Même si j'ai testé la bêta, j'ai peur. C'est un studio différent quand même. Oui, il faut se dire, c'est un studio différent, mais au final, c'est l'éditeur qui va faire les choix finales. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais dans tout ça, je pense que Need for Speed, c'est quand même intéressant. C'est un jeu d'arcade qui a une bonne base de course. J'ai eu du fun à jouer pour faire des courses dans Need for Speed. Le jeu est quand même beau. Parfois, il y a des problèmes de ralentissement au niveau de l'engin. Je ne sais pas si c'est l'engin ou si c'est un problème de lag avec le serveur Internet. J'espère que c'est quelque chose qui va être corrigé durant les prochaines semaines. J'allais dire dans les prochains jours, mais je vais être un peu plus tolérant. Encore là, on n'aimera pas de titre de Y, ça prend des... Oui, exemple, Battlefield 3 et Battlefield 4, ça me l'arrache encore aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu être bien meilleur, par contre. Mais pour donner justement au public, si jamais ils s'intéressent à Need for Speed, si vous avez une Xbox One et avez accès à EA Access, téléchargez le 10 heures d'essai. Pour moi, vous en avez en masse. Moi, d'ailleurs, je n'achèterai pas le jeu. Probablement que je vais jouer le 10 heures au complet et que ça va être terminé. Je ne peux pas donner une note définitive parce que je considère que je n'ai pas assez joué au jeu encore. Je veux terminer la campagne, peut-être si j'ai le temps dans le 10 heures, de la terminer au complet. Je crois qu'on pourrait. Oui, on va l'essayer. Je vais l'essayer. Mais disons comme note provisoire, je donnerais un 7 sur 10. Oh, généreux quand même. Oui, mais c'est parce que je trouve qu'il y a quand même une base intéressante dans le jeu. Il y a quand même une base et je pense qu'il y a juste le feeling de conduite, je le trouve le fun. C'est à noter. Est-ce que ça va être assez pour éventuellement faire un nouvel opus? Et peut-être, mais c'est une note provisoire. Peut-être qu'avec le temps, je vais vraiment me tanner et que ça va descendre à 6 aussi. Donc, on va voir ça, j'imagine, dans les prochains mois. Peut-être à l'E3, ils vont nous annoncer une bombe, un nouveau Need for Speed encore. Qui sait? Oui, peut-être. Pas un Need for Speed par année, voyons, ça ne se peut pas. Voilà. Les Need for Speed arrivent aussi souvent que les hausses de Vidéotron. Donc, voilà pour Need for Speed. Je ne sais pas si tu étais d'accord avec la note. Oui, mais moi, j'aurais donné 6.5. Un 6.5, non, c'est ça. C'était proche, mais je suis toujours sévère dans les notes. Ceux qui me suivent sur l'épée légendaire, vous savez, ma plus haute note jusqu'à maintenant était un 8. Non, 8.5, je crois. Tu choisis les pires jeux aussi. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, c'est ça. Le second jeu que je voulais vous parler pour aujourd'hui, est-ce que tu as joué finalement? Je t'avais envoyé le jeu. Non, je n'ai pas joué. Tu n'as pas joué? Je n'ai pas joué encore. Ça s'appelle Prune. C'est un jeu mobile. Ça fait que c'est rare que je fais des jeux mobiles. Je n'en fais pas souvent. D'ailleurs, peut-être pour tester les jeux mobiles, le meilleur, il est en arrière de la salle là-bas, justement. C'est Bruno Georges. Salut Bruno. Allô. Donc, au niveau de Prune, c'est un jeu mobile. Ce que je vais vous demander tout de suite, c'est de prendre votre téléphone intelligent parce que je sais que vous avez un téléphone intelligent avec vous. Vous en avez tous un. Et même ceux qui vont écouter le podcast en redifféré. Oui, prenez votre cellulaire maintenant. Oui, tout de suite, maintenant. Puis, je vais continuer de parler quand même en maintenant. Allez ouvrir la boutique Android ou iOS ou même Windows. Si vous avez un téléphone Windows, ça arrive. Il y a juste toi. Il y a juste toi. Il y en a un. Oui. Et puis, faites une recherche. Regardez le jeu de Prune. C'est un jeu qui est assez cher dans le terme d'un jeu mobile. C'est un jeu qui frôle les 5 $. Je pense que c'est 4,60 du côté Windows. Un jeu premium qu'on appelle dans le marché. C'est JF Roy à côté qui dit que c'est trop cher. Pas cher, c'est juste pauvre. Oui, exact. C'est ça. Pas cher, c'est juste pauvre. Donc, c'est une œuvre d'art en soi, le jeu Prune. C'est vraiment intéressant. La prémisse est fort simple, c'est qu'on doit faire pousser un arbre ou un bonsaï. Je ne sais pas exactement si c'est un bonsaï. Et couper les branches inutiles qui peuvent venir interférer avec la bonne pousse pour que l'arbre puisse atteindre la lumière et que les fleurs puissent pousser. C'est vraiment poétique en fait, mais le jeu visuellement est poétique et on a une musique d'ambiance qui est vraiment magique dans ce jeu-là pour appuyer ça. Je te confirme que ce n'est pas un bonsaï, c'est un arbre. Moi, c'est vraiment comme un arbre. On vient de casser une télé. Non, non, c'est ça. C'est super beau. Ce que je trouve qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on vous amène à faire plusieurs défis. Au début, c'est simplement éviter l'espèce de soleil noir, si on veut, qui vient empêcher l'arbre de pousser pour faire le tour. Par la suite, on a un soleil rouge aussi qu'on doit éviter parce que celui-là vient empoisonner l'arbre. S'il lui touche, l'arbre devient tout rouge au complet et meurt. Donc, il faut vraiment le faire pousser. Il faut couper les bonnes branches pour ne pas que ça touche à ça. On a du vent à un moment donné aussi dans les niveaux qui viennent complexifier le jeu. Donc, parce que le vent pousse d'un côté, l'arbre a tendance toujours à pousser sur ce côté-là. Et aussi, plus tard, on a des sphères de lumière qu'on doit gérer pour attirer l'arbre vers la lumière et donc le faire pousser dans la direction qu'on a besoin en même temps qu'on doit élaguer les branches. C'est vraiment magnifique. C'est un jeu qui est très original. C'est un concept que je n'avais jamais vu avant. La musique est super belle. Je ne sais pas si vous avez au moins les screenshots avec vous sur votre téléphone présentement. C'est super beau. Oui, vraiment, mais ça me fait penser à plusieurs jeux indépendants mobiles qui veillent la peine d'être achetés. Certains vont dire que 5 $, c'est cher, mais je vous répondrai que vos jeux consoles et PC, vous les payez combien? Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de plaisir. La musique, je trouve qu'elle donne une belle ambiance au jeu, comme je disais. Par contre, ça devient un peu redondant parce que ça ressemble à une espèce d'amalgame de sons qu'on écoute quand on fait du yoga. Je ne sais pas si vous avez le feeling en tête ou peut-être quelque chose de nouvel âge. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que j'essaie de vous expliquer. Vous écouterez le podcast la semaine prochaine. Je mettrai des images et de la musique en même temps. Ça peut ressembler à Flower un petit peu, mais le jeu Flower sur PS3 et PS4 est plutôt en première personne et on doit diriger les fleurs. Dans celui-là, c'est un jeu en 2D. Donc, on le regarde de face. Ce qu'on doit faire, c'est qu'avec le tactile, on doit diriger la première pose de l'arbre et ensuite, l'arbre, lui, lorsque vous faites le même niveau, il va toujours pousser de la même manière. Il s'agit de couper les branches qui s'en vont un peu trop dans les mauvaises directions pour que l'arbre suive un chemin à travers le niveau. Puis, vous devez essayer de prédire, de couper les bonnes branches pour que l'arbre est dans la bonne direction. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que quand vous avez terminé un niveau, vous avez la possibilité de prendre une belle photo avec le résultat parce que ça donne des résultats qui sont très beaux. Donc, vous pouvez les partager sur les internets à vos amis ou même les imprimer puis afficher ça comme cadre dans votre chambre. Est-ce qu'il y a une réelle difficulté dans le jeu? Oui, ce n'est vraiment pas facile parce qu'à un moment donné, l'arbre, il se met à pousser vraiment vite. Dans certains niveaux, il y a vraiment plusieurs éléments à éviter. On doit gérer aussi une sphère de lumière en même temps pour attirer l'arbre à pousser dans un certain sens et puis, en même temps, couper les branches avec son autre doigt. Donc, ça va très vite. Parfois, l'arbre, dans certains niveaux, il va vraiment avoir beaucoup de ramifications. Tout ça pour dire que le jeu se base sur une simple règle de vie qui est couper ce qui n'est pas important pour que le reste puisse pousser correctement. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça, Alexis. Alexis, tu sembles vouloir poser une question. Vas-y donc, tu es un peu embêté. Une question dans le public, là. T'as pas un numéro? Numéro, micro. Je parle de couper les branches de l'arbre. Donc, je vous invite fortement à essayer ce jeu-là. Je n'ai pas terminé les niveaux. Je ne connais pas la longueur du jeu. Est-ce que tu le considérais plus sur tablette ou sur téléphone cellulaire? Dépendant de la grosseur d'un téléphone cellulaire aussi. Je dirais plus sur tablette parce que c'est quand même intéressant d'avoir une plus grande surface pour avoir plus de précision. Mais c'est dû... Je l'ai testé sur Windows. C'était du cross-buy. Je suppose que c'est la même chose du côté iOS et du côté Android aussi. Donc, si vous avez une tablette ou un téléphone Android et ou iOS, je vous invite fortement à vous procurer ce jeu-là. Je vais y aller d'une autre note temporaire parce que je n'ai pas assez joué encore au jeu. Je n'ai pas terminé pour être capable de juger la durée de vie du jeu et tout. Mais je lui donnerai un 8.5 pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est unique, que j'ai vraiment aimé. Et puis, je pense qu'il y a plus de jeux qui devraient aller du côté artistique comme ça. Il y a plus en plus de jeux sur mobile, justement, que c'est des perles. Réellement, c'est des jeux exceptionnels qui vont vous procurer beaucoup plus de plaisir qu'un titre triple A. C'est des œuvres d'art en soi, essentiellement, qui me rappellent beaucoup des jeux que j'ai joués cette année comme Ori and the Blind Forest. C'est un style complètement différent, mais dans le style artistique. Moi, I'm Child of Light l'an dernier aussi, qui était très bon. C'était ça pour les deux chroniques pour cette semaine. On a parlé de Need for Speed et on a parlé du jeu Prune, qui est un jeu mobile. On va aller en actualité. Marc, j'ai pas prévu assez d'actualité. On est allé plus vite que je pensais dans l'écriture. J'en ai plein dans ma tête, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller sur leplégendaire.com et on va s'en trouver. Pour commencer, il y a le jeu Halo 5 qui a fait des records de vente. Oui, le jeu Halo 5 Guardians qui a battu les records de la franchise en termes de vente à travers le monde entier depuis ça. C'est pas banal. Non, c'est pas banal parce que c'est quand même une franchise qui existe depuis, je crois que le premier opus, je l'avais écrit dans l'article, je crois, 2002. Je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2002. Donc, c'est quand même une très, très longue franchise. C'est ça, c'est 2002. C'est 2002. Donc, c'est une très, très longue franchise et réussir à battre des records de vente aujourd'hui quand on sait que les attentes étaient extrêmement élevées pour ce Halo 5, c'est tout à fait remarquable de la part de 343 Industries. Non, c'est ça et c'est un bon score. Leur meilleur score, le score précédent, c'était avec Halo 3 en 2007 qui avait fait, si je ne me trompe pas, plus de 3 millions. Il me semble que oui. Oui, durant la première semaine. Par contre, là, il y a un petit truc intéressant, c'est que Microsoft ont inclus, dans ce résultat-là pour Halo 5, aussi les consoles spéciales Halo 5. Oui, exact. Parce qu'il venait le jeu avec. Exact. Donc, les personnes qui ont acheté la console spéciale Halo 5 édition limitée avaient, bien sûr, le jeu en version dématérialisée. Je ne sais pas si on calculait juste le prix du jeu ou le prix du kit complet, parce que ça peut booster un chiffre, ça. Oui, et puis quand on regarde le prix total que la franchise accumule jusqu'à aujourd'hui, ils ont quand même augmenté de plus de 500 millions de dollars. Oui. Ça m'étonnerait. Mais je ne sais pas. Je ne serais pas surpris, honnêtement. Je ne sais pas. Il y a de la difficulté chez Microsoft avec les chiffres dernièrement. Tu vois, la semaine dernière, il y a deux semaines, je pense, ils ont décidé qu'ils ne publieraient plus les chiffres de vente au niveau de la Xbox One. Bien, quand on regarde, je regardais cette semaine les chiffres au Japon de la vente de la Xbox One. La Xbox One en a vendu 43 en un mois, derrière la PS3. Oui, c'est probablement 43 personnes dont la première Xbox One a été défectueuse. Sans doute. Donc, ça explique peut-être pourquoi Microsoft a décidé de ne plus afficher ces chiffres, et plutôt de parler de communauté, parce que c'est vrai que la communauté Xbox a toujours été extrêmement présente. et j'ai des amis, moi, qui, de mon côté, je n'ai pas de parti pris, j'ai les deux consoles à la maison, mais j'ai des amis qui ont seulement la PS4 et qui me disaient qu'en ligne, il y a certains jeux qui ont de la difficulté à trouver des personnes, qui ont de la difficulté à trouver une bonne communauté en ligne. Malgré le fait que la PS4 a tout près de 30 000 consoles. Oui, exact, puis que l'abonnement soit rendu payant, donc les connexions sont supposées être meilleures. Qui était l'argument principal de… Oui, effectivement. Donc, c'est avant, mais je ne suis pas surpris non plus pour Elo. J'ai plusieurs amis qui attendaient Elo pour s'acheter une Xbox One, ils se l'ont acheté avec Elo 5. Je suis bien content pour eux. Malheureusement, la campagne, comme on disait d'entrée, n'est peut-être pas aussi intéressante qu'on aimerait, mais ça reste un jeu… Ça reste un très bon jeu, ça reste un… Il y a un jeu qui a un multijoueur solide aussi. Oui, exact. On ne se le cachera pas. Puis qui a rajouté beaucoup de modes de jeu, qui a ajouté des petites fonctionnalités qui peuvent avoir l'air banales, mais qui font en sorte que le jeu se démarque un peu des autres. On parle tout simplement… Là, vous allez dire, il y en a partout maintenant dans les jeux, mais la fonction de cartes sur Elo 5. Oui. Donc, c'est des cartes à jouer, entre guillemets, qui permettent de débloquer des éléments avec lesquels tu vas jouer, par exemple, dans l'arène de combat, si on le traduit en français. Oui. Donc, dans ce mode de jeu-là, vous avez un petit peu comme dans un MOBA, comme avec League of Legends ou des jeux comme ça, vous avez un niveau dans la partie, et c'est avec ce niveau dans la partie-là et vos cartes que vous avez débloquées que vous pouvez avoir de meilleures armes, des véhicules, puis d'être bien meilleur sur plusieurs points. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Si je voudrais être fair, peut-être, avec Microsoft concernant ses chiffres de vente, juste pour terminer là-dessus, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines et plusieurs mois qu'ils disent, bien, c'est Phil Spencer, notamment, qui… Oui, clairement, clairement. Le lancement de l'Xbox One a été complètement catastrophique. Oui, oui, oui. Le lancement était super catastrophique. Mais malgré tout, aujourd'hui, la console, un, elle vend plus rapidement que la Xbox 360. C'est un bon point. Et deux, le discours de Phil Spencer est intéressant. et dit, bien, on est deuxième parce que Sony a une très bonne console entre les mains. On est super contents pour eux autres. Puis, il dit, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de m'assurer que les joueurs qui choisissent notre console, qu'ils soient satisfaits, puis qu'il y ait une banque de jeux vraiment intéressante à jouer. Je suis extrêmement d'accord parce que je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de console. Il n'y en a plus de guerre de console. Les deux consoles, c'est donc très, très bonne console. En fait, il ne devrait pas en avoir, mais il y en a. Non, exact, il y en a pareil. On fait juste regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, puis c'est catastrophique. Aussitôt que tu dis que tu es pour Sony ou que tu es pour Microsoft, c'est terminé. Mais je trouve que, justement, il ne devrait pas y avoir de guerre parce que c'est deux très bonnes consoles. Et si, à la maison, vous voulez choisir l'une des deux, prenez celle qui vous plaît, celle avec laquelle vous êtes le plus familier. C'est celle avec laquelle vos amis vont jouer aussi parfois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus d'exclusivité. On parle tout simplement à Microsoft, qui sont allés chercher Final Fantasy, qui va être disponible aussi sur PS4. Mais dans un sens, Sony perd une exclusivité. Oui, c'est vrai. Mais ils ont encore la majorité des JRPGs. C'est deux consoles qui se complètent assez bien quand même au niveau des exclusivités. Moi, à la maison, j'ai les deux consoles, comme je le mentionnais il y a quelques instants. Et je suis parfaitement heureux parce que je peux jouer aux exclusivités des deux consoles. Mais la plupart de mes jeux sont sur Xbox One parce que je suis un joueur Xbox depuis la toute première heure. Moi, j'ai les deux consoles. Je joue plus sur la Xbox parce qu'elle est branchée sur la télé. Elle contrôle ma télé, donc elle est toujours ouverte. Puis le multijoueur aussi. Je trouve que la communauté, je me suis fait des amis là-dessus. Je trouve ça intéressant. Du côté de la PS4, je trouve ça le fun d'avoir des jeux exclusifs. Tantôt, je riais de Drive Club, mais c'est un jeu que j'avais vraiment hâte de jouer. Tu veux utiliser, d'ailleurs, le Drive Club Bikes? Il faudrait que je l'essaie. Je ne l'ai pas acheté encore. Il faudrait que je regarde ça. On va voir si on est capable de remonter la note de ce jeu. Oui. En tout cas, du moins. Marc, il y a une autre actualité. On va parler de Rainbow Six Siege parce qu'on est à Montréal. Et puis, les nouvelles d'Ubisoft ici, c'est toujours très important. Comme on disait tantôt, il y a un deuxième degré très fort d'Ubisoft ici. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Ubisoft. Donc, attendu le 1er décembre prochain, Rainbow Six Siege ont annoncé qu'il va y avoir beaucoup de contenu supplémentaire toute l'année. Donc, beaucoup de développement à venir. Et du contenu gratuit. Du contenu gratuit, surtout. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on parle comme, par exemple, Assassin's Creed ou Call of Duty qui vendent encore des passes saisonnières à 50 $ et plus. Oui. Les joueurs commencent à être un petit peu tannés. Et je les comprends. Parce que la plupart du temps, on paie trop cher pour qu'est-ce qu'on a. Moi, je suis tanné. Bien, c'est ça. Comme Call of Duty, je ne veux pas... Je sais qu'il y a peut-être des fans de Call of Duty ici dans la salle. Hey! Il y en a un à côté de moi en plus. Donc, mais la passe saisonnière, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Non, c'est vraiment cher. Qu'est-ce que ça donne? Ça te donne quoi? Quatre maps à chaque DLC? C'est environ. Puis on a quatre ou cinq DLC, je pense, qui sortent. Environ. C'est vraiment très cher. Donc, pour des cartes, je ne dis pas si ça rajouterait des modes de jeu. Des trucs comme ça. OK. Tu rajoutes réellement du contenu. Mais des cartes, je considère que 3Arch, ça leur a pris cinq minutes. Faire la carte, entre guillemets. Faire à quoi ressemblait la carte. Pas le rendu final, là. Je pense qu'ils ont un petit peu plus de travail que ça, mais oui. Mais le level design, en quelque sorte, ça prend bien moins de temps que faire un jeu complet. Il y a peut-être bien un gars qui a développé un générateur de niveaux. Potent. Tu sais, là-bas, chez 3Arch, exemple, puis il pèse sur le piton, ça génère un niveau. Tu sais, puis après ça, il leur reste à appliquer les textures là-dessus. C'est pour ça que les niveaux se ressemblent tout le temps. Puis le gars, il est en train de rire de nous autres. Il nous troll, là, sur Internet. Il trouve ça vraiment drôle, là, tu sais, qu'on pèse 50 $ toute la gang pour avoir ces niveaux-là. Non, donc c'est une très bonne nouvelle pour Rainbow Six Siege, que tout le contenu va être gratuit, qu'il y a du contenu planifié pour l'année au complet. C'est aussi, c'est le fun, parce que ça va permettre à la communauté d'être présente sur le jeu toute l'année, surtout que c'est un jeu coopératif, même s'il va y avoir une campagne solo, entre guillemets, que tu vas pouvoir jouer avec une intelligence artificielle. Mais on s'entend que ce n'est plus le fun d'être en gang. Donc, c'est important, justement, pour un jeu de ce type, d'avoir du contenu toute l'année, de garder ses joueurs accrochés. Ce que Call of Duty, on compare encore à Call of Duty, mais... On en parlait. C'est... Après, des fois, trois, quatre mois, tu vois que la communauté de Call of Duty commence à descendre, et ça, c'est d'année en année. Bien, vois-tu, moi, cette année, c'est la première fois que j'ai joué vraiment toute l'année. On sent, à un moment donné, qu'il y a un certain essoufflement, mais il y a comme une base de joueurs qui sont là, très, très solides, et qui restent là toute l'année. J'ai joué quelques fois avec un mec de Québec qui s'appelle... Bien, son pseudo, c'est Sunreel. À la fin du jeu, il est quatrième mondial en termes de classement en Team Deathmatch dans Call of Duty sur Xbox One. Donc, ça, c'est au monde. Ça fait que le gars de Québec fait des drunk streams, tu sais, une fois de temps en temps, puis il est quatrième au monde à Call of Duty. C'est une méchante bête. Puis lui, c'est un grand passionné de ça. J'ai joué plusieurs fois avec lui dans l'année, mais c'est ce qu'on se disait, justement. On voit qu'il y a un ralentissement et tout. Et là, lui, il attendait impatiemment la sortie de Black Ops 3. Mais il ne sera pas déçu pour l'avoir testé, les modes de jeu. As-tu joué en ligne? Oui, j'ai joué en ligne. Oui, parce que moi, j'ai... J'ai joué à la campagne solo, aux zombies en ligne. OK. Parce qu'un truc qui m'avait déçu, c'est quand j'avais essayé en ligne, j'ai trouvé que le feeling des personnages, je ne sais pas comment je vais le décrire, mais la façon que le personnage se déplace, c'est un peu étrange. Ce n'est peut-être pas aussi tight qu'on est habitué dans ces franchises-là. Non, non. Tu as vraiment raison. Ça va vous prendre une certaine période d'adaptation. OK. C'est vraiment différent. Même entre Advance Warfare et Black Ops 3, qui utilisent les deux... Le même engin. Un jetpack, entre guillemets. On n'a pas le droit de dire ça, parce qu'ils ne veulent pas, mais ils utilisent à peu près la même chose. Le but, c'est des sauts propulsés. Donc, malgré ça, ça m'a pris 3-4 games pour commencer réellement à être à l'aise avec le personnage, la façon qu'il bougeait, la façon qu'il tournait. Mais, chose intéressante, dans les options du jeu, vous pouvez modifier votre sensibilité, maintenant, horizontale et verticale. Ah OK. Parce qu'avant, on avait une simple valeur qu'on augmentait, puis ça touchait aux deux axes automatiquement. Exact. Tandis que là, maintenant, vous pouvez modifier chacun des deux axes, indépendamment l'un de l'autre. As-tu testé sur la PS4? Non, Xbox One. Sur la Xbox aussi? OK. Je l'avais testé sur la PS4 avec la bêta. Ah OK. Et après mes scores monstrueux, j'ai décidé de retourner sur Xbox One. Parce que là, j'hésite à savoir quelle version je vais acheter, parce qu'apparemment que la communauté des joueurs de Call of Duty va migrer sur PS4. Il y en a beaucoup qui ont migré sur PS4, justement, à cause des tournois, et à cause que Sony a signé un contrat quand même de huit ans, ce qui n'est pas rien, avec Activision pour obtenir tous les DLC en avance sur PlayStation. Mais en même temps, c'est un mois d'avance. Je voyais, comme par exemple, Melissa Harvey, que vous connaissez sans doute. Tu veux dire Stéphanie? Stéphanie, oui. J'ai dit Melissa. Je vais recevoir un Twitter tantôt d'elle. Il y a Melissa Harvey quelque part qui a son oreille cible présentement. Exactement. Donc, Stéphanie Harvey, qui a publié cette semaine sur Twitter, a fait un petit vote pour demander si les gens préféraient qu'elle prenne Black Ops 3 à la PS4 ou à la Xbox One. La PS4 a remporté majoritairement, je pense, à plus de 70 %. Et elle a publié une photo tout de suite après en disant qu'elle allait acheter la version Xbox One. Elle allait acheter la version Xbox One. Et qui lui répond? C'est Rambo, un ancien champion de Call of Duty québécois qui habite à Los Angeles maintenant. Et il part à rire et il dit « Pourquoi t'as acheté la version Xbox? » Tous les joueurs professionnels s'en vont sur PS4. Donc, je trouve ça très drôle. Les joueurs professionnels s'en vont sur PS4, mais la communauté d'Xbox va toujours rester, je crois. Je ne crois pas que ça va complètement changer. Je ne pense pas nécessairement que les gens vont s'acheter une PS4 pour jouer à Call of Duty. Non, exact. C'est Xbox, effectivement. Donc, voilà pour... Finalement, c'est tout un dérappage. On parlait de Rainbow Six. Rainbow Six va sortir le 1er décembre sur PC, PS4 et Xbox One. Oui, c'est ça. J'ai une dernière nouvelle pour vous, pour l'occasion que je voulais faire venir sur scène, Benoît Chamontin. Grosse nouvelle, en exclusivité. C'est l'éditeur de Geeks & Com. Merci, Benoît, d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Oui, écoute, je me suis dit, tiens, il y a un podcast, je vais m'inviter comme ça. Non, en fait, on en a parlé avant. Tu sais, Benoît, ça fait plusieurs années qu'on travaille, qu'on fait ce métier-là. Puis déjà, depuis plusieurs années, on se connaît, on discute ensemble. C'est quand même la première fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce que c'était l'événement de Nintendo, de Mario? Oui, je crois qu'on a mangé une poutine après. Oui, c'est ça. Il y a même des photos qui traînent sur Internet là-dessus. Malheureusement. Ce que je trouvais le fun depuis plusieurs années, Benoît, c'est qu'en discutant ensemble régulièrement, c'est qu'on se rend compte qu'on a un peu les mêmes visions sur comment doit faire un site Web, puis comment doit-on traiter une nouvelle pour qu'elle reste de qualité, tout en étant passionné aussi par en dessous. Disons qu'on répondait souvent aux mêmes gens sur Internet, avec la même neutralité, je dirais, sur certaines interventions, puis on était contents de pouvoir se soutenir mutuellement dans certaines réponses. Donc, oui, on avait à peu près le même ton, je crois. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis l'annonce qu'on a à vous faire aujourd'hui est très intéressante et très importante. Moi, d'abord, c'est qu'il y a plusieurs années, pour faire une explication rapide, c'est que je le dis régulièrement dans les podcasts, j'ai plus l'énergie de propulser un site Web comme je le faisais avant, ce qui fait que c'est Anthony Gravel qui était rédacteur en chef pour nous maintenant, puis c'est lui qui faisait cette gestion-là. Et puis, là, maintenant, c'est Anthony qui avait besoin d'un coup de pouce, puis vous êtes arrivé en sauveur pour nous, pour nous aider à continuer ce projet-là. Oui, bien, écoute, tu le sais, depuis plusieurs années, on développe Geeks & Com, on développe Geeks & Com à travers plusieurs continents. On veut travailler la France, on travaille le Québec. Mon accent me trahit, je dirais… J'aurais jamais cru. Tu viens du Lac-Saint-Jean, c'est ça? Exactement, Lala, mais ne me lance pas sur le Lac-Saint-Jean. J'ai découvert ça bizarrement, mais ça m'a traumatisé quand je suis arrivé. Mais oui, nous, on travaille vraiment avec une équipe qui parle de culture geek, de jeux vidéo, de nouvelles technologies, et avec une équipe forte en France, une équipe au Québec un peu moins forte. Puis là, en discutant, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'on croit à un vrai portail francophone pour traiter de culture geek, de jeux vidéo et de nouvelles technologies. Donc, on va collaborer ensemble de manière un peu plus proche. Ça va se faire à partir de l'année prochaine. Là, on a signé ça dernièrement. On doit se passer un petit peu les choses. On doit voir comment ça fonctionne. Mais je vais peut-être te laisser parler de la partie épée légendaire. La marque, elle ne va pas disparaître. On va continuer à travailler comme ça. Non, non, non. Ça ne disparaît pas, évidemment. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'Épée légendaire va joindre la famille de Geeks & Com. Si vous n'aviez pas compris encore… Moi, je te laisse traduire tout ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, officiellement, on s'en va avec vous. On garde le site web Épée légendaire qui devient un podcast uniquement. Donc, maintenant, l'Épée légendaire devient un podcast présenté par Geeks & Com. L'équipe de rédaction va, dès le début 2016, dans ces eaux-là… Tu mets la pression. Ça viendra avec la refonte du site qu'on travaille présentement. On va joindre l'équipe de rédaction de votre côté. Donc, notre expertise de jeux vidéo qu'on a au Québec, avec nos contacts aussi, vont travailler, donc, pour propulser votre site web, votre partie québécoise. Et tout le monde est gagnant là-dedans, je pense. Parce qu'on avait besoin, au Québec, d'un site web plus fort. Il y a eu… Moi, je pense qu'il y a une multiplication énorme de blogs de jeux vidéo au Québec. On avait besoin de cette force-là, vraiment, pour se démarquer. Et je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Écoute, moi, comme je te dis, on a une équipe au Québec. Elle est moins forte que notre équipe en France. Puis, c'était naturellement avec vous qu'on allait travailler. Donc, on est vraiment très, très contents. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez. On nous voit encore comme le petit site, mais on a quand même plus de 350 000 personnes par mois. Donc, c'est souvent… C'est un peu mieux que notre 10 000 à nous. Mais c'est souvent, quand tu discutes avec des compagnies, souvent, ils te disent « Ah, mais tu ne fais pas partie de la presse ou autre. » Mais si on regarde les chiffres de près, on fait des plus gros chiffres que certaines spécialisations de gros sites. Donc, c'est quand même, nous, ça nous permet d'aller dans une étape supplémentaire. L'objectif, c'est vraiment de s'enrichir jeux vidéo, culture geek et nouvelles technologies. Puis, on va tous progresser ensemble, je pense. Oui, oui, tout à fait. C'est important, justement, de proposer du contenu fort au Québec, ici au Canada. Il n'y a pas de site au Canada francophone qui est partout, qu'on voit partout. Et avec cette fusion-là, on pourrait l'atteindre. Bien, c'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on désire. Mais toi, toi, tu es partout. Tu peux témoigner, tu es dans les deux équipes déjà. Exact. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis rédacteur jeux vidéo pour Épée Légenda et je suis rédacteur techno pour Geek & Com. Donc, ça va devenir plus naturel. Donc, officiellement, nous allons joindre la famille de Geek & Com. Ça va se faire dès le début 2016. On espère que vous allez nous suivre dans cette aventure-là. Nous, on ne disparaît pas. On reste là encore pour le podcast et aussi certains événements spéciaux. J'espère que vous n'êtes pas fâchés par ça. Mais nous, on est super excités de travailler ensemble et de vous offrir le meilleur produit possible. Voilà. Puis, peut-être une dernière chose. Nous, on a un podcast qui est Français de France. Avec un Québécois qui vient et qui casse tout à chaque fois. Parce que, bon, tu sais. Ça arrive. Ils ne parlent pas très bien français en France, parfois. Malheureusement. Et, ben, c'est ça. Il faut qu'on voit ensemble comment on va travailler ça. Mais il va y avoir du monde dans votre podcast Épée Légendaire. Oui. Il y a des beaux projets à venir. Restez à l'affût, il y a des beaux projets à venir. On va travailler ça. En tout cas, si vous avez des idées, nous, on est vraiment preneurs de faire progresser tout ça. Si vous avez des passions que vous souhaitez faire traiter aussi ou des idées de partenariats, on est preneurs. Parce que, ben, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas d'être enfermé sur soi-même. L'objectif, c'est d'essayer de trouver le maximum de personnes à travers le monde pour travailler. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on veut s'ouvrir au monde, justement, avec ça. À quand le poste de télévision gagne? À quand la prochaine étape? Début 2017. Sur Netflix. On va aller sur Netflix directement. Sur Netflix. Exclusivité Nextflix Canada. Oui. Comme Star Wars. Donc, on va terminer l'émission là-dessus. C'était le chapitre 141 de l'Épilégendaire, le podcast. J'espère que vous avez apprécié. Pour nous suivre, suivez, évidemment, nos sites web, épilégendaire.com et aussi geeksandcom.com. Vous allez retrouver tous les liens de nos réseaux sociaux là-dessus. Personnellement, si vous voulez venir jaser avec moi, que ce soit gentil ou si vous voulez m'envoyer promener aussi, vous avez le droit... Parlez-lui de Windows. En mal. En mal. Vous pouvez le faire sur Twitter, à Tremblaymax. J'ai une autre main à parler de Windows. Ce sont tes ordinateurs devant ou... Lorsque tu magazines pour renouveler les fenêtres de ta maison aussi, oui, c'est une autre manière. Tu pourrais le voir comme ça. Et puis, donc, de votre côté aussi, toi, Benoît, sur Twitter, c'est... C'est Bechamontain ou geeksandcom, évidemment. On a beaucoup, beaucoup d'actualités. Moi, je joue à ton breeder en ce moment-là. Je suis retombé amoureux. J'ai hâte, j'ai hâte moi aussi. Et toi, Marc, de ton côté? Oui, de mon côté, on peut me retrouver sur Twitter, sur M-A-B-Côté. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube depuis un an. On a plus de 1000 abonnés à me suivre dans mes aventures. Donc, si ça vous tente, let's play, vidéo découverte, etc. Vous n'avez qu'à venir me rejoindre. Ça, c'est Hypnotique Marc, autant sur YouTube, Facebook que Twitter. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette émission et de nous avoir écoutés. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour une autre émission de l'Épée légendaire. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada